... Alors Dominique, on vient de voir que les Britanniques arrivant à Pau pouvaient obtenir de l'aide grâce à l'association Pau So-British. Qu'en est-il des Britanniques qui arrivent en Périgord ? Alors, ils ont beaucoup d'aide aussi. Il faut dire que la Dordogne est le deuxième endroit en France où se trouve la communauté britannique, Marie. Ils sont 7200 dans ce département. Avant, c'est Paris. Il y en a un tout petit peu plus de 8000. Il existe donc une association en Dordogne. Et puis, on l'a vu avec le Béarn, plus largement en Aquitaine pour aider nos amis britanniques. Cette association, c'est l'association culturelle franco-anglaise Aquitaine. D'ailleurs, dimanche, ils organisent leur repas de Noël. Elle est située en Lothé-Garonne. Vous pouvez évidemment les contacter si vous êtes en train de vous installer dans notre région. Vous avez également un bon plan, un bon plan pour se loger gratuitement. Et c'est un concept qui nous vient des États-Unis. Oui, mais en train d'envoyer toute la planète, vous allez être de plus en plus nombreux très rapidement à partir en vacances sous cette forme-là. Cette forme, Marie, c'est l'échange de maisons ou comment vous allez pouvoir vous loger gratuitement à l'autre bout de la planète. Par exemple, Johannesburg en Afrique du Sud, en laissant, vous, votre maison de banquets à côté de Mont-de-Marsan dans les Landes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien en particulier, si ce n'est laisser votre maison comme vous avez envie de trouver celle où vous allez passer vos vacances, propre, en bon état de fonctionner. Je vous le dis, pensez à l'assurance, c'est toujours très important. Par exemple, une multirisque habitation ne vous permet pas de couvrir les dégâts qui pourraient être causés, même de bonne foi, par celles et ceux qui vont venir habiter chez vous. Donc, pensez-y et surtout parlez-en à votre assureur. Et on peut laisser son chien et son cochon dinde ? Ah, mais c'est même un des principes. Il y a deux choses. D'abord, celui qui va venir habiter chez vous va s'occuper des animaux. Et ensuite, les assureurs sont très friands parce que, figurez-vous, Marie, ça fait baisser le nombre de cambriolages parce que la maison n'est pas vide, elle est habitée. C'est un très, très bon plan, ça, Dominique. Enfin, vous souhaitiez également nous parler d'un type de tourisme qui se développe. C'est le tourisme solidaire. Il se développe presque trop, Marie, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a sur Internet foison de sites qui vont vous proposer de faire un voyage solidaire. Alors, comment faire pour être vraiment solidaire en voyage ? Je viens de vous le dire, soyez solidaire. J'ai trouvé aujourd'hui sur Internet une offre qui vous permet de partir à Madagascar pour trois semaines. Mais pendant deux semaines, vous serez en mission. C'est un peu rendez-vous en terre connue, finalement, si je peux paraphraser Frédéric Lopez. Vous allez aider les populations locales pendant une semaine, deux semaines. Et la dernière semaine, vous serez vraiment en vacances. C'est trois semaines à Madagascar, Marie, vol compris depuis Paris. C'est 2 500 euros. Voilà un vrai voyage solidaire. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous.